Salut les gars, on va maintenant aujourd'hui monter les essuies sur le raminator. Je vais vous montrer ce que ça donne et je vais faire un essuie en français et un en allemand. N'oubliez pas que le propriétaire de la machine parlait la langue germanique, c'est pour ça que certaines de ces vidéos sortent tout d'abord évidemment. En allemand, c'est grâce à lui qu'on a là, c'est tout à fait normal qu'on fasse les vidéos en allemand d'abord. Il faut au préalable, avant de monter le train, fixer l'arbre de sortie centrale, le disque de frein et la mâchoire de frein. Classique sur les thermiques, ça se promène juste avec deux méplats sur le cardan. Les vis de montage sont toutes dedans. Maintenant, ce qu'il faut faire attention, c'est ça. Il y a partout, partout sur toutes les rotules, des rondelles comme ça coniques pour éviter évidemment sur les mouvements de ponts et de trains que tout ça n'aille frotter. Ça, c'est plus long à mettre parce qu'il faut ne pas perdre celle qui est en place et glisser l'autre dedans. Là, on ne va encore rien serrer, on va juste faire un montage accru, si je peux dire. Si ça veut bien y aller. Bon, on est parti pour trois heures de vidéo pour mettre un bras. Je vais encaisser grave. Ah, mais c'est parce que la rotule, c'est mis de travers. Voilà. Alors, on va passer d'abord à la vis. Donc, la rotule fonctionne super bien dans les... Ouais. Il faut savoir que ce sont des bagues en laiton, en bronze qui sont certis dans les chapes. Là, je ne suis pas trop fan. Bon, après, cette taille-là, ça devrait tenir. On a souvent eu des choses comme ça à proposer en huitième niveau option, mais qui n'ont jamais tenu parce que sur les moindres chocs, en fait, tu perds ta pièce. Ça se dessertit et ça fonctionne forcément moins bien après. Voilà. Ouais, il faudrait un petit coup d'échauffement. Ça va mieux, ça va bien. Oh, les billets du haut, ça va mieux. Voilà. On va mettre ensuite un morteau. Barstabs, voilà. On peut déjà mettre les barstabs à la limite. Biellette de barstabs. Alors. Chaque fois, tu as un doute quand même. Il ne va pas tomber, mais tu as un doute. Alors. Ils ne sont pas livrés dans le bon sens. Non. Non. J'ai raté un épisode. On verra ça tout à l'heure. On va mettre un morteau. On va mettre un morteau. Parce que non, ça va là. Un morteau. Un morteau. Là aussi, je ne suis pas fan. Un morteau. C'est une bague en plastique, j'en ai dit. Pour tenir ici, forcément, la tête qui a full alu. Donc, ça va, ça peut se bouffer, mais ça se change. Là aussi, on a reçu des vis à tête fraisées pour les fixer. Alors que. C'est ça qui va là. Je n'ai pas d'ouverture dans un des bras. Vous inquiétez pas, on va sortir un outil. C'est juste que j'ai envie de voir un peu, vous le connaissez. J'aime bien trouver l'astuce par moi-même. Mais là, on va aller lire le plan. Déjà, ça prend vide. Vous avez déjà plus de plaisir à voir. Donc, on l'a enfin libéré de son carton. Oh la mâche. Ouf. C'est raide. C'est raide. OK. Notice. Alors, passons à l'étape que j'ai loupé. Donc, pour la transmission, c'est couronne et pignons qu'il faut changer à chaque fois. Tu n'influs pas sur la longueur de la chaîne ni rien. Ce qui paraît plus logique, c'est plus facile à faire aussi. Les barres stables sont fixées. Ha. C'est pour ça qu'il y a les vis portées coniques. Et la barre stables se fixe là. Tu vois, dans le pont, ici, directement le filetage. Donc, c'est bien. C'est une belle empreinte, en fait, dans le pont. C'est bon pour que bien la rotule se prenne bien. C'est bon. C'est bon. D'un côté, c'est chouette mécaniquement. D'un côté, c'est vraiment définitivement trop d'âne. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Et en barre stables, par contre, on n'a reçu que deux petits BTR avec. Il manque deux BTR pour arrière, c'est pas très grave. Quand tu fais ce genre de choses, d'ERC à ce niveau-là, de toute façon, il faut que tu aies un minimum d'attirail à la maison. voilà donc on a mis le train avant je vais switcher à l'allemand pour passer le train alors je suis trop français parce que... mais t'in a l'air, je ne parle pas en français on va voir ce que c'est cette histoire c'est ça, j'ai les ans tu j'avais le premier à tous les vidéos français pour les voul.'" le premier à l'air dit maintenant, ce que je fais d'un bon app et que vous vouliez vous présentez Alors, je vais commencer par la nouvelle avec le Bremssystem, c'est comme dans le brenne, c'est comme dans le brenne, c'est comme dans le brenne. Et la brenne, c'est comme dans le brenne. Ça fonctionne aussi, il n'y a pas d'un autre chose à faire. mal die welle einführen so kommt zurück langsam sieht das auto noch was aus voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. Alors, vous devez achtenir, à tous les Kugelgelenques, qui sont avec des Schraubes avec des Schraubes, qui ont des Schraubes avec des Schraubes avec des Schraubes avec des Schraubes. Les Kugelgelenques n'ont pas besoin de la poche, avec des Schraubes avec des Schraubes avec des Schraubes. Deux les Kugels, donc vous enzit les Schraubes avec des Schraubes avec des Schraubes avec des Schraubes. et pas flachschraubent. Sonst vous avez des problèmes avec le chemin, pour que l'achse soit possible, et que l'achse soit à l'intérieur. Nous faisons tout simplement le gros ensemble, donc je vais vous montrer un baisseur de l'impact de l'impact de l'impact de l'impact de l'impact. je vais faire la chambre pour le Dîmpfer alors les chraubes sont déjà relativement à l'écran, ils n'ont pas besoin d'un extra Zusatz pour les autos qui ne font pas de kilomètre et kilomètre et kilomètre ils sont en décembre et ils sont en décembre et ils sont en décembre ça c'est qu'on vendre des autos je ne sais pas, c'est pas quelque chose mais je trouve que le modèle d'aumont beaucoup et je trouve ça aussi beaucoup le gros c'est si tu les roue par exemple si tu les roues tu t'es donc l'arbreu les roues les roues brisent, tu le roues pour un roue par exemple 40 kg il y a beaucoup de roues facile pour toutes les roues et je pense que c'est très triste, même si on a une V2 avec un 80cc de moteur, c'est que la Leistung ici pour le prix et pour l'automne, c'est de l'automne. Je ne sais pas, c'est très rapide, mais il y a 40 km et il y a pas d'une vidéo. C'est un peu schade, si on regarde les monstertrucks comme ça se rousent. Quand on a scale, c'est un problème avec la stabilité. am schluss weil die echten hat die haben ja von der solidität extrem wir auf der achse hier die planetar setzung die es ermöglicht dass die dinger so viel kassieren kann auf den achsen hier und über die anscheibe C'est parti ! tu schraube so ok Stabistange das haben wir zuerst mal auf der französischen Version schon gesucht wo die hingehen ich habe nicht erwartet dass das auf der Seite so einfach reingeschraubt wird die können wir schon mal anziehen dann lässt das lassen wir mal lose eventuell fürs rumtransportieren das Auto zerlegt müssen wird oder umgekehrt sagen ist egal Hauptsache du hast mich verstanden so guck mal schnell nach zwei Madenschauken die haben nicht nicht mitbekommen aber auch kein Drama wenn du dann in dem Maße Modellbau machst musst du natürlich wissen was schon Lager haben das ist kein Anfängerauto jetzt wird es spannend weil jetzt kommen dann die Räder so schade dass er nicht sofort mit 8 Dämpfer kommt und mit Hecklenkung guck mal jetzt das Teil wir haben jetzt 4,5 Kilo weg von dem Motor wir haben die 2,5 Kilo nicht drauf sind 7 Kilo und wir haben die 10 Kilo Reifen nicht drauf sind noch 17 Kilo dazu dann kommt natürlich noch eventuell Tankfüllung des Zeugs und wir machen jetzt das erste Rad auf Deutsch drauf da der Bersica ja deutsch rinder ist bereit ich kann jetzt seinen Namen nicht sagen das ist eine Überraschung für jemanden beim Schluss 1 Kilo ist auf allez les mecs vous êtes prêts on va mettre la roue avant je vais passer après tranquille de l'autre côté pour mettre le reste là il faut se dire que châssis à poil pèse déjà une blinde on a enlevé 4,5 kg moteur d'échappement normalement encore le réservoir plein donc on va dire 5,5 kg et on a encore là maintenant 10 kg de roues et 2,5 kg de carreaux avec la cage ce qui nous ramène donc à 17 kg supplémentaire c'est le poids du Losing 5 des mecs équipés on rajoute là quand tout est dessus le poids d'un Losing 5 c'est du délire alors maintenant il y a une question je me pose c'est est ce que ma table va suffire est ce que on aura assez de déport à l'intérieur des roues pour rester sur cette table je sais j'aurais pu en profiter pour visser une planche plus grosse dessus au passage sans jouer faire un moment je suis pas pris le temps normalement ça devrait faire ouais tranquille regarde ma petite tête là haut et le liker t'as toujours une petite tête gros bip bip de bip de bip fais ton plaisir lâche toi tu es un liker défou toi ça va te faire du bien bon c'est ce que je disais quand même franchement je pense que si tu achètes un mini quoi et que tu le télécommande tu auras quelque chose de plus solide donc au sujet de ouais il faut laisser le moteur thermique parce qu'un raminator c'est thermique ouais mais comme dit raminator ça de la puissance 1500 2000 chevaux donc désolé mais non ce n'est pas du tout en honneur d'avoir cet on ten moteur thermique la suspension bon 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 je suis prêt bon 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 Je vais prendre la caméra en main et en faire le tour pour que vous puissiez avoir une meilleure idée de la chose. Je vais enlever ici tout ce qu'il y a. Alors on va enlever la ligne de la caméra, il ne faut pas rester accrocher dedans, ne bougez pas. Je vais enlever le support et je vais tourner l'écran. Voilà ce que ça donne, fini les mecs. Donc là, je suis au niveau de la table. Regarde-moi le bébé. Regarde, je mets ma main, ça tu vois. C'est quand même un truc de fou. Mais ça fait cher pour une table basse. N'empêche qu'au moins, même si c'est un séisme, si ta bière est là-dessus, elle ne sera pas secouée. Alors je ne vais pas vous mettre le X-Max devant, vous savez très bien qu'il est beaucoup plus petit. C'est deux fois plus gros qu'à X-Max, il n'y a pas photo. C'est des mots. Donc oui. Il faut définitivement qu'on y mette la bonne patate. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et moi, je vais prendre mes mesures pour ce qu'il est nécessaire d'avoir pour pouvoir le passer. En brushless. Qu'on réfléchisse au support. Un moteur, deux moteurs. De puissance, on va embarquer. Quelqu'un de ton minute on va vouloir atteindre. Tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Tu vois ? Et c'est qui les mécréants qui disaient qu'il n'y avait pas de place sur la table à manie ? Donc les gars, bonne journée, bon appétit, bonne soirée, tout ce que vous voulez. Et ça va prendre un petit peu de temps quand même maintenant pour les prochaines étapes. Parce que ça sera surtout du fignonnage pour la mise au point des supports et tout. Et de savants calculs avec l'angle du vent, de la pleine lune par rapport à l'aérissage du poil de métu à cause de l'orage statique. Et... Ouais, c'est du feeling. C'est du feeling par expérience de la méca en brushless. On va faire ça au feeling et je pense que ça va être pas mal. Comme dit, on vise un demi cheval au kilo, pas plus. Peut-être même un peu moins. Rapport poids puissance du X-Max, après on ne vise pas un V-Max du X-Max, on ne vise pas un 65 de V-Max. Mais si on a le même rapport poids puissance et qu'on va moins vite, on aura évidemment d'autant plus d'autonomie. C'est ça. On a 40 kg. Le X-Max fait 10 kg. En 5000, on fait 20 minutes. Donc il faudrait... Ouais... Si je pense qu'en 2 x 12, 8000 ou 2 x 16, 8000, on devrait être pas mal. On devrait... Je vise, ouais, entre 20 et 30 minutes, selon le montage et le setup qu'on va faire, sans trop de violence. On réglera évidemment du punch, du dual-rate de ce que tu veux pour que cet engin soit souple et agréable à conduire. Et pour ne pas évidemment le casser. C'est pas du tout le but de son propriétaire. Il veut le voir évoluer, se faire plaisir. C'est sûr, il veut quand même une fois accélérer un petit coup sur une plaine ou autre. Il sait très bien qu'il doit prendre les virages tout cool avec ce genre de construction. On verra aussi à l'emplacement des lipos. Donc comme dit, selon ce qu'on a besoin, si on peut se contenter de 4 lipos devant, si on en met 8. Si on les laisse en haut, si on les répartit un peu ici sur... On suit l'angle pour essayer de descendre les masses, etc, etc, etc. Et une fois que ce sera monté viable, très certainement qu'on passera sur 4 roues directrices. Et rien que pour le look, évidemment, de mettre ici 8 suspensions. Parce que là, ça fait... C'est dommage. Enfin, après, c'est toujours pareil. On est habitué à avoir plein d'amortaux sur les MT dans les vidéos qu'on voit à l'échelle 1. Mais forcément, on veut plein en miniature. Niveau poids, là... Ouais ! La vache, ça pèse, hein ! Ça pèse. Je pense que je vais le mettre comme table de salon le temps des travaux. Et... Je vais me faire engueuler par J. Tu vas me dire, t'as qu'à te le mettre en table 2, je vais choisir ton truc. Ou tu descends ton matelas. Alors, tu vas te mettre cette petite carrosserie. Voilà. Excusez-moi, ne t'es pas comme il faut dedans. C'est le montage un peu serré. Voilà. Là, on y est. Donc là, je suis pleinement debout, les mecs. Vous ayez un peu l'idée de la chose. D'accord. Eh, regarde, je suis passager. Salut les mecs. Salut les mecs. C'est un peu de papier. C'est un peu de papier. C'est un peu de papier. C'est un peu plus, c'est plus facilement d'amn. c'est ce qu'on a déjà fait. Et nous devons donc aussi rechner ce qu'il y a de l'automne. Comme je disais, j'aimerais un 0,5 PS par kg, peut-être même un peu moins, car X-Max n'a pas un 0,5 PS par kg. Il y a une bonne l'automne, avec 5000 mAh, il y a 20 minutes avec 65. Nous ne voulons pas de 65 mAh et nous avons 40 kg, donc nous avons besoin d'autres batteries. Nous n'avons pas d'autres batteries. Nous n'avons pas d'autres batteries, car nous avons donc un gros Strom à l'automne. Comme je disais, j'aimerais bien au 2x16s. Il y a deux l'automne 5T et l'automne 5T, c'est l'automne 20s, c'est l'automne 16s aussi assez. Nous ne voulons pas d'automne 5,5 PS, un peu plus d'automne. Damien a plus d'automne, il faut tout mettre, surtout tout sempit, comme la le sprit de la applications. Il faut avoir un peu plus de l'automne. Il est un peu plus de l'automne. Il n'a pas l'automne, mais nous avons pas d'automne 2,5 T. Ohne es zu übertreiben mit Backflip und Frontflip, c'est un maßstab, c'est un maßstab, c'est un maßstab, mais nous n'avons pas la solidité. Je dois vous montrer que c'est un monstertrack de 3,5 t schwer. C'est un maßstab, c'est un maßstab, c'est un maßstab. Wenn du einen echten Monstertruck ansiehst, kann man hier sagen, ich weiß nicht mal, ob es ein echter 1 zu 5er ist gegenüber einem echten Monstertruck. Das müssen wir mal sehen, also ich bin mehr der Meinung, dass es ein 1 zu 8er gegenüber einem echten Monstertruck ist. Schwierig zu sagen, auf jeden Fall haben wir nicht hier ein Achtel oder ein Zehntel oder ein Fünftel vom Gewicht. Sonst wären wir hier bei 5, 6, 7 oder 800 Kilo, damit wir die so viel kassieren könnten, wie die echten. Das müsst ihr euch sehen. Natürlich haben wir ja schon auch 1.500 PS. Wenn ich jetzt ein 1 zu 4er wäre, müssen wir hier 250 PS rausholen. Wir kommen auf 20 PS. Tschüss Jungs, macht's gut und danke dem Besitzer, dass das Regenteil hier ist. Und wir machen was draus in Brushless. Es muss sein. Es darf. Es kann nicht anders. Tschüss Jungs. Glach. 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 s